Le rôle du comité de gouvernance a été d'abord de transformer cette volonté exprimée par le président de la république et le premier ministre de convention citoyenne pour le climat en réalité. On s'est retrouvés 15 début juillet avec cette commande et cette mission et il a fallu imaginer, réfléchir comment on allait structurer, organiser cette convention, sur quels thèmes on voulait faire travailler les citoyens, comment on imaginait les différentes étapes et puis maintenant que le processus a commencé puisque la deuxième session s'est déroulée et achevée ce week-end et bien nous accompagnons, nous observons, nous adaptons, nous écoutons les citoyens qui petit à petit prennent de plus en plus de place et c'est légitime dans le processus et qui nous font des recommandations, qui soumettent des idées, etc. Donc c'est un rôle d'accompagnement, d'anticipation, d'évolution et puis bien sûr de suivi du respect des objectifs. Je pense que l'attitude des citoyens et leurs sentiments vis-à-vis de cette convention évolue, ont déjà évolué. Certains nous ont dit à la première session, le premier week-end qu'ils étaient venus par curiosité. Certains sont venus par engagement déjà parce qu'ils étaient convaincus de l'importance du sujet. Beaucoup sont un peu un mixte des deux. Ils ont aussi un sentiment très fort, c'est qu'ils veulent que la réalité, le travail qui va leur être demandé puis les propositions qu'ils vont faire soient prises au sérieux. C'est à dire qu'ils prendraient très très mal je pense, ils seraient très déçus si leur travail n'était pas pris en compte. Donc ils s'appuient sur un engagement fort du président de la République. Ils sont concernés. À la deuxième session, le week-end dernier, j'ai senti aussi un autre sentiment, c'est un petit peu d'inquiétude par rapport à leur capacité à répondre à la commande parce qu'au fur et à mesure qu'ils rentrent dans les sujets, qu'ils s'informent, qu'ils écoutent des opinions différentes, qu'ils échangent, qu'ils débattent, qu'ils se rendent compte de l'ampleur en fait de la tâche. Moi je pense qu'on peut avoir confiance dans le processus mais il y a aussi un peu cette inquiétude. Donc ils ont des sentiments mêlés. Beaucoup ont parlé aussi de fierté. Ils sont très contents d'avoir été parmi les 150 tirés au sort. Ils en sont fiers et ils veulent être à la hauteur de cette opportunité assez unique. Les travaux de cette convention doivent à la fois partir du ressenti, des attentes des citoyens, tels qu'elles sont quand ils arrivent dans cette convention, au sein de cette convention, et être nourris de tout ce qu'on peut leur apporter comme informations, opinions différentes sur les sujets qu'ils doivent traiter. Vous savez que nous leur avons proposé d'être organisés en cinq groupes de travail, se loger, se déplacer, se nourrir, consommer, produire et travailler. Donc ces différents groupes ont commencé à travailler, ont commencé aussi à croiser leurs premiers travaux. Et là je crois qu'on commence à avoir beaucoup de matière qui commence à apparaître, des premières idées, des axes de travail, des attentes pour approfondir. Donc je dirais que la convention est studieuse. Et puis elle travaille aussi sur une certaine vision du monde. Là ils ont parlé de la justice sociale, ce sera approfondi la prochaine fois. Il y a beaucoup d'aspects en fait dans cette question relativement simple au début qui leur a été posée. Et je pense qu'ils travaillent de manière très intéressante. On ne peut pas préjuger de plus à ce stade je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada